Le Maroc réitère son attachement profond et son partenariat stratégique fruit d'une alliance séculaire et multidimensionnelle avec les Etats-Unis. Ce sont là les mots que Sa Majesté Laura Mohamed Siss a eus lors de l'audience qu'il accordait au secrétaire d'Etat américain John Kerry cet après-midi au Palais-Royal de Casablanca. Le chef de la diplomatie américaine a pour sa part réaffirmé la volonté de Washington de travailler avec le Maroc pour le renforcement de la paix et de la stabilité au niveau régional et international. Il a également salué les efforts de Sa Majesté Laura Mohamed Siss en tant que président du comité Al-Quds pour le règlement juste et définitif du conflit israélo-palestinien. C'est un reportage de Youssef Lahmidi, Hamid Amar Bouh, le récit et de Mehdi Soufiane. C'est au Palais-Royal de Casablanca que Sa Majesté Mohamed Siss a reçu le secrétaire d'Etat américain John Kerry présent au Maroc pour coprésider les travaux de la deuxième session du dialogue stratégique Maroc-États-Unis. Au cours de cette audience, le souverain a réitéré son attachement profond au partenariat stratégique entre les deux pays. Le Maroc et les Etats-Unis, deux pays alliés qui partagent des valeurs communes et des intérêts communs. Le 22 novembre 2013, la visite royale à Washington avait permis d'ouvrir de nouvelles perspectives pour renforcer et développer le partenariat stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis. Le secrétaire d'Etat américain a réaffirmé l'attachement du président Barack Obama à l'approfondissement de ce partenariat stratégique. John Kerry a réitéré la volonté des Etats-Unis de travailler avec le Maroc pour renforcer la paix et la stabilité au niveau régional et international. Le secrétaire d'Etat américain a salué l'engagement du souverain pour la stabilité et le développement en Afrique, réitérant l'invitation à Sa Majesté le Roi pour participer au sommet Etats-Unis-Afrique prévu en août prochain. John Kerry a également salué le rôle constructif et la contribution agissante de Sa Majesté le Roi en tant que président du Comité Al-Quds aux efforts visant à parvenir à un règlement juste, définitif et global du conflit israélo-palestinien. Sa Majesté le Roi, président du Comité Al-Quds, a remis à cette occasion au secrétaire d'Etat américain un registre contenant l'ensemble des exactions israéliennes perpétrées dans la ville sainte d'Al-Quds al-Sharif et visant à dénaturer sa vocation religieuse et son cachet architectural authentique. Sa Majesté Laura Mohamed Siss qui offrait hier au Palais des Hauts-Arabas un dîner en l'honneur de John Kerry, le secrétaire d'Etat américain. La cérémonie était présidée par le chef du gouvernement Abdelilah Benkiram. Le chef de la diplomatie américaine John Kerry et son homologue marocain Salah Dilmzouar ont coprésidé ce matin à Rabat la deuxième session du dialogue stratégique Maroc-États-Unis. Le chef du département d'Etat a tenu à saluer l'élan d'ouverture du Maroc sur l'Afrique sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Le Maroc, il qualifie, je cite, de moteur de prospérité et de sécurité au Maghreb et dans le continent africain. John Kerry s'est aussi félicité des initiatives du royaume en faveur de la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara. C'est un reportage de Khalid Najdi, le récit est de Mehdi Soufienne. Dans le communiqué conjoint rendu public à l'issue de la deuxième session du dialogue stratégique Etats-Unis-Maroc, Washington réaffirme sa position vis-à-vis du plan marocain d'autonomie pour les provinces du Sud. La proposition marocaine est qualifiée de sérieuse, réaliste et crédible. Lors de cette deuxième session du dialogue stratégique, le secrétaire d'Etat américain a réaffirmé l'engagement de Washington à l'égard de la dynamique de réformes lancée au Maroc. John Kerry a souligné que le Maroc a entrepris des réformes importantes sous le leadership de Sa Majesté Mohamed VI. Les Etats-Unis soutiennent clairement la dynamique de réformes menée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Les Etats-Unis reconnaissent et affirment que le Maroc constitue une exception dans la région et a choisi une voie constructive et positive. Le secrétaire d'Etat américain se félicite des initiatives entreprises par le Maroc pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara, notamment à travers le Conseil national des droits de l'homme. John Kerry affirme également que le Maroc est une force de stabilisation dans la région, Washington et Rabat se tenant côte à côte pour renforcer la sécurité régionale. Le Maroc est le seul pays africain à avoir signé un accord de libre-échange avec les Etats-Unis. La relation entre les Etats-Unis et le Maroc est l'une des plus solides de l'histoire des relations extérieures américaines, y compris sur le plan économique. La politique menée par le Maroc en Afrique est beaucoup plus productive que celle menée par des pays voisins tels que l'Algérie. La stratégie marocaine est plus intéressante, notamment à travers la formation des imams au Sahel et la contribution au développement économique des pays africains. John Kerry a déclaré à Rabat que les Etats-Unis suivaient avec intérêt l'élan d'ouverture du Maroc sur l'Afrique, rappelant la récente tournée effectuée par sa majesté Mohamed VI au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Gabon, ainsi que les multiples accords de coopération conclus lors de la tournée royale.